Bonjour à tous, nous allons donc reprendre notre réflexion et notre hommage en même temps à Pascal Cribier et pour débuter la séance de cet après-midi j'ai le très grand plaisir d'accueillir Patrick Ecoutin qui est urbaniste, qui connaît Pascal sans doute depuis le plus longtemps parmi nous tous qui avons eu la chance de collaborer avec lui puisque vous avez fait vos études ensemble et vous avez notamment démarré au début des années 1980 avec cette étude paysagère sur le pays de Côte que j'ai citée ce matin qui a été le début d'une très longue, très riche et très polymorphe collaboration et Patrick Ecoutin va sélectionner, il aurait beaucoup de choses à nous dire mais va plutôt se concentrer sur l'espace public et sur ses projets qui sont peut-être un peu moins connus que les jardins privés de Pascal mais qui ont eu énormément d'importance dans sa démarche je lui donne tout de suite la parole Merci Bonjour alors comme on vient de vous le dire au tirage au sort auquel je n'ai pas participé et qui était certainement truqué j'ai tiré la carte espace public je ne sais pas très bien ce qu'il fallait faire est-ce qu'il fallait parler de la facilité d'avoir les contrats de ses qualités enfin j'étais un peu perdu alors j'ai fait d'abord une liste que vous voyez sous vos yeux en essayant de distinguer, en réfléchissant, en me disant il faut que je trouve quelques grands principes, quelques grandes idées sinon ça ne va pas faire sérieux alors j'en ai mis une, deux, trois et puis quand je suis arrivé à 40 idées je me suis dit que ce n'est pas la bonne formule parce que ça va être un peu confus 40 idées, j'ai été mesquin Pascal en avait certainement plus alors plutôt j'appuie sur le bouton pour avoir la diapositive suivante qui n'est que la suite du tableau plutôt que de vouloir essayer de vous présenter quelque chose de bien ficelé en trois points subdivisé au même en trois points je me suis contenté de faire une espèce d'abécédaire un abécédaire où certaines lettres sont redoublées et d'autres manquent donc même l'abécédaire, lui, n'est pas satisfaisant alors on va commencer par la lettre A A comme artiste et là, évidemment, c'est ce qui est le plus difficile incontestablement, Pascal était un artiste parce qu'il se foutait de la gueule du monde il faisait par lui-même, je veux dire, c'est exactement ça il avait des idées toujours prévues en lui il n'écoutait pas forcément les réalités c'était un artiste certainement au niveau des jardins ça, on vous l'a déjà présenté et je ne reviendrai pas là-dessus il y a des œuvres qui sont vraiment, on vous l'a peut-être déjà montré ceci qui relèvent vraiment du dessin du plaisir de faire les choses c'était aussi un artiste dans la mesure où il a fait un certain nombre de manifestations artistiques il a côtoyé beaucoup d'artistes il aimait certainement ce fut certainement une chance pour lui et peut-être aussi une malchance une chance parce qu'il a certainement beaucoup appris une malchance aussi parce que ça l'a empêché de revendiquer complètement son statut d'artiste et il se trouvait souvent dans l'obligation de chercher une référence de s'assurer que ce qu'il disait n'était pas simplement une volonté personnelle je crois qu'il pouvait le faire du fait de ses qualités il n'était pas forcément obligé de dire parce que la sociologie m'a dit ou parce que je ne sais pas quoi il pouvait l'affirmer par lui-même le second A c'est automobile alors autant c'était un grand artiste autant c'était un grand automobiliste mais un automobiliste qui cachait sa voiture si je faisais une comparaison je dirais que dans les familles bourgeoises on tait les affaires sentimentales et sexuelles et on exhibe sa voiture je dirais que pour Pascal c'est un peu l'inverse pour la voiture tout au moins pour le reste je ne le dirais pas alors la voiture il ne pouvait pas s'en séparer il l'assimilait un peu à une poubelle aussi c'est à dire que plus il y avait de trucs à l'intérieur du fromage de chèvre jusqu'aux plantes achetées aux journées de chantilly mettons il était content des bouquins des tas de choses mais il a fait un très beau projet à Lieux Saint où il a caché la voiture il a réussi à la sortie de la gare à ce que l'on débouche sur un jardin que vous voyez et les voitures elles elles sont cachées derrière et j'ai cherché des photos d'ailleurs de ce parking et je n'en ai pas trouvé il faut retourner sur place pour faire des photos il n'en a jamais fait j'ai l'impression B B comme basculement le basculement était une notion importante pour Pascal dans les deux sens du terme dans deux sens pardon je ne vais pas les limiter le premier c'est qu'il était très obsédé par le 49.9 50.1 un rapport à la démocratie qu'on verra tout à l'heure qui est forcément difficile et la deuxième chose c'est qu'il croyait et il avait peut-être raison à l'objet qui faisait basculer le projet le fait qu'à un moment on apporte quelque chose et cet objet emporte l'enthousiasme de tout le monde alors là il y a un exemple que vous avez sous les yeux c'était à la citadelle du Fort Saint-Jean à Marseille il avait imaginé faire des aquariums à l'intérieur des vieilles salles du fort au niveau de l'éclairage de l'ambiance ça aurait été vraiment extraordinaire ça n'a pas plu au jury mais je crois quand même que ça correspondait bien à sa démarche un autre exemple dans Léo de Rouen avec Patrick Bouchin alors que c'était un quartier difficile où les voitures brûlaient de temps en temps il avait l'idée de faire des grands feux pour que les gens se réunissent autour du feu c'était assez difficile de lui expliquer que c'était peut-être pas la meilleure idée mais au moins ça avait le mérite de l'originalité troisième exemple à Papette un problème de restructuration d'un bord de plage avec des parkings sauvages dans tous les sens des difficultés et je ne sais pas s'il y a un pointage enfin vous voyez cette partie grise qui est en biais un peu neutre sur le dessin et cette partie grise c'était une espèce de gros môle de grosses digues animées avec de la végétation des pierres dans tous les sens qui séparaient et qui organisaient l'ensemble du projet et c'est pareil cette idée là c'était une idée centrale qui articulait les choses et qui pour lui pouvait peut-être faire basculer le projet C C comme chantier alors il n'y a pas la peine de vous préciser qu'il était fasciné par ces gros engins il comprenait tout à fait le plaisir qu'il puisse y avoir à conduire quelque chose comme ça à avoir autant de puissance là on est sur la ligne TGV Est qui va vers Strasbourg pour stabiliser les sols on monte des montagnes de craie et dans la journée on les déplace pour stabiliser un peu plus loin c'est très impressionnant pour ce qui est je vais tâcher de ne pas user de souvenirs trop personnels pour ce qui est du chantier et des chantiers qu'on faisait ensemble j'appréhendais un peu sa venue je dois le dire car étant d'un naturel couard et un peu lâche très hypocrite en essayant d'arranger les angles lui il arrivait et il disait les choses il déboulait et à chaque fois j'étais complètement effrayé en me disant voilà deux mois qu'on essaye de tisser des liens avec les gens et il détruit tout en une seconde je suis bien obligé de reconnaître que souvent c'était très efficace c'est le cinéma le cinéma c'est assez bizarre parce que c'était vraiment pas un cinéphile pour aller le mener dans une salle de cinéma c'était pas commode et pourtant il a fait beaucoup de films mais à mon avis il ne faisait pas des films il faisait des musiques pas au sens de la partition qui viendrait accompagner le film il traitait ces films comme on traite des notes musicales et comme on traite de la musique et j'ai trouvé toujours très intéressant par exemple il fait des triptyques un peu comme si c'était porté différente comme une partition il aime la musique répétitive qui comme il le disait n'est intéressante que quand on la met en boucle et ce côté cinéma qu'il faisait contrastait beaucoup avec le cinéma qu'il n'allait jamais voir c'est encore les contraintes une de ses grandes qualités c'est presque d'aimer les contraintes parce que des contraintes il faisait un atout c'était systématique et l'arrivée d'une nouvelle contrainte en général ne l'effrayait pas avec juste cette remarque de dire quand on a x contraintes il faut prendre x moins 1 pour les résoudre il y en a forcément une qu'il faut laisser tomber vous êtes là devant un jardin à Lyon qui a été construit qui est un jardin disons requalifié par Pascal et dans la mesure où il y a énormément de restes archéologiques qui affleurent le sol il était impossible de creuser donc tout le jardin a été conçu pour être en hauteur vous voyez là des pierres entassées et la végétation va venir dans ces pierres voilà la végétation est venue dans les pierres parce que les pierres ont disparu et il y avait aussi à d'autres endroits des bacs des bacs en hauteur Pierre Molière et aujourd'hui les bacs on ne les voit plus tellement la végétation a grandi alors maintenant nous sommes au D D démocratie je dirais que Pascal un peu comme tous les concepteurs aimait la démocratie mais pas quand elle s'appliquait à son travail il aimait bien avoir des commandes directes sur le tableau de tout à l'heure on a plus de 20% de commandes directes ce qui est quand même intéressant dans l'espace public et assez original et le jardin des Tuileries qu'il a gagné sur concours donc avec neuf autres concurrents je ne sais plus si on avait neuf ou on avait quelques autres disons ensuite est devenue une commande directe est devenue quelque chose de très personnel entre la maîtrise d'ouvrage et le travail que faisait Pascal ce qui ne voulait pas dire qu'il ne s'intéressait pas du tout aux gens qui pratiquaient ces projets bien au contraire et ça le réjouissait énormément quand il voyait quelque chose qui fonctionnait bien un banc qui était fréquemment utilisé ou un endroit où les gens rêvaient ou lisaient s'allongeaient sur une pelouse il en faisait des photos parce que je crois que vraiment c'était ça sa vraie récompense dans ce jardin il avait proposé ce cheminement très original et ensuite des plantes sont venues pousser dans les interstices mais là je vous donne la photo du chantier et le propriétaire était absolument enthousiaste de ce jardin dans cet état là et regrettait pratiquement que les plantes poussent entre les pavés et en discutant il s'est aperçu que le commanditaire était un ancien pilote de chars d'assaut et que ces traces là lui rappelaient les traces de son char qu'il laissait quand il avançait dans le désert du Sinaï et que pour ça il en était très heureux il ne l'a pas fait exprès mais il en était très content E E E comme O évidemment un E qui égale un O c'est bizarre mais enfin c'est comme ça là c'est pas la peine de gloser énormément il était contre l'utilisation de l'eau dans l'espace public plus dans l'espace privé il en a quand même beaucoup mis dans l'espace public il était assez difficile de lui faire comprendre le cycle de l'eau à savoir qu'on pollue l'eau mais on ne la perd pas globalement à part une perte que la terre fait chaque jour et dans des chiffres catastrophiques qui nous effraiment enfin qui sont purement naturels nous avons toujours la même quantité d'eau simplement nous la salissons donc à partir du moment où on ne la salit pas l'utiliser même si elle s'évapore peut être intéressant et aujourd'hui particulièrement quand on a des problèmes de réchauffement climatique alors là il y a plusieurs exemples un bassin de décantation un bassin à droite en haut à droite un autre bassin que peut-être vous avez déjà vu en bas à gauche c'est une aide qui l'a donné à un farfelu qui possédait une petite île en Bretagne et qui passait tous ses étés à faire des petits barrages pour récupérer de l'eau pour faire pousser ses arbres et il l'a aidé dans cette tâche et puis en bas à droite un petit courant sur lequel il est certainement intervenu je vous avoue que je ne le sais pas nous sommes à la lettre E et nous abordons une autre de ses grandes qualités c'est sa capacité à comprendre les échelles je m'excuse du jeu j'avais une confiance totale dans l'estimation que Pascal pouvait porter sur la dimension d'un projet est-ce qu'il est à l'échelle est-ce qu'il est trop petit est-ce qu'il est trop grand et là il était vraiment extraordinaire il savait le faire pour des espaces gigantesques il savait le faire aussi pour de petits espaces ce n'était pas un féru d'informatique et ça permettait aussi de réfléchir parce que pour lui la perte aujourd'hui que l'on constate dans la notion d'échelle c'est-à-dire que parfois sur des petits espaces on va avoir un bric-à-brac invraisemblable de choses pouvait en partie tenir à la façon dont on conçoit maintenant les projets c'est-à-dire l'utilisation du logiciel AutoCAD ce logiciel AutoCAD permet des zooms d'avancer de se reculer pour voir un détail c'est très pratique pour la conception mais au total après quelques minutes après quelques heures on ne sait plus du tout à quelle échelle on dessine puisque le trait va avoir la même épaisseur que vous soyez sur un détail de coin ici ou sur le dessin de la pièce en entier et il est probable qu'effectivement l'utilisation du logiciel AutoCAD pour les jardins est particulièrement malvenue du fait de ses effets de zoom et du fait aussi que étant donné que c'est un logiciel qui privilégie des points il fait des lignes qui relient des points c'est un logiciel qui ne sait pas très bien faire le flou et donc une plante il sait limiter un bac il ne sait pas ce que c'est qu'une plante il ne sait pas ce que c'est quelque chose qui déborde et sa critique de l'informatique et de l'AutoCAD qui était à la base certainement fondée sur une certaine inappétence pour ce type de pratique était fondée certainement aussi sur les méfaits que ce genre de logiciel induit dans la conception des jardins d'aujourd'hui avoir le sentiment de l'échelle de la mesure c'est aussi paradoxalement avoir le sens de la démesure et dans certains de ses projets il savait très bien être démesuré malheureusement celui-ci n'a pas été réalisé à Metz mais il était vraiment intéressant de voir comme on était dans un jardin aérien sans échelle en dehors de tout mais il en était parfaitement conscient et c'est ce qu'il voulait E E enseignement bon enseignement c'est pour dire concrètement un peu ce qu'il a influencé ou pas influencé il cite dans son livre Castro Grumbach le Dantec Buffy Doley effectivement il a suivi ses cours j'ai l'impression que c'est Grumbach qui l'a le plus influencé sur deux points à l'époque Grumbach défendait le retour à une continuité de l'histoire qui aurait été interrompue par le mouvement moderne c'est à dire que pour lui il fallait retrouver un peu les années 30 si on veut dire et recommencer l'histoire depuis cette époque là et quand il a fait le concours des Tuileries je ne sais pas si ça en est rendu compte mais il a fait faire ce dessin qui peut s'assimiler complètement à ses sylvestries je me tourne vers Monique les grands dessins qui ont été faits à l'époque de Louis XIV avec cette même perspective et je pense que là inconsciemment il reprenait cette idée d'être dans la continuité autre point que Grumbach défendait à l'époque et qu'il n'a d'ailleurs pas trop mis en application parce que c'était difficile au niveau de l'urbanisme alors que ça l'est plus au niveau du jardin c'est de jouer un peu au go avec les choses c'est-à-dire on place des éléments importants sur les lieux importants comme ça on les neutralise ou on les occupe et ensuite l'espace entre les deux est valorisé par ses extrémités le jardin de Méry qui est fait d'un certain nombre de j'ai le mot attraction mais c'est pas gentil un certain nombre de présentations de lots différentes correspond bien à cette pensée c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a sur le territoire posé un certain nombre de choses qui étaient reliées plus ou moins et l'ensemble du territoire paraissait occupé au fond c'est un peu comme dans le désert vous occupez les oasis et bien vous occupez tout le désert un troisième point qu'il a beaucoup influencé qu'il n'a pas cité c'est un livre italien très beau qui doit être encore dans son fond j'imagine et qui présentait des jardins en les décomposant comme ceci par éléments il y avait des dessins de jardins classiques et ça là je crois influencé parce que très souvent il a présenté ses projets sous cette forme là il s'agit d'un projet à Bordeaux et vous avez donc les différentes strates qui viennent les unes sur les autres s'emboîter et on aime on n'aime pas mais une fois qu'on explique il y a une lisibilité assez intéressante E E comme études urbaines Pascal faisait des études urbaines dire qu'il aimait ça c'est moins sûr ce qu'il perturbait et c'est un très beau plan qui a été fait par Muriel Pagès ce qu'il perturbait c'est qu'il y avait trop d'informations il y avait trop de choses il ne voyait pas la hiérarchie il ne comprenait pas quelles étaient les choses importantes je vous avoue et je vous pose la question que ça me perturbe un peu car s'il avait une qualité dans ses projets c'est de savoir tout avancer en même temps c'est à dire qu'il ne faisait pas comme la plupart des gens une esquisse et puis quand on a fait l'esquisse on se dit bon il y a des trucs qui sont un peu flous on va avancer un peu alors on fait un avant projet et puis ainsi de suite et puis on s'aperçoit simplement à la fin qu'il y a un truc qui est invraisemblable parce que jusqu'ici on ne l'avait pas étudié lui il travaillait en même temps l'esquisse un détail il faisait ses sauts dans le temps et je me dis qu'un plan comme ça aurait dû lui plaire mais peut-être vous m'expliquerez ça ne lui plaisait pas ce qui lui plaisait dans une étude urbaine c'était au contraire des plans qui étaient d'abord graphiques ça ça le préoccupait et deuxièmement qui représentait une chose là il s'agit des visées que l'on peut trouver sur la couronne sud entre la Seine d'un côté et la Seine de l'autre donc c'est toute la partie sud de Paris et c'est chaque fois qu'on a une vision dans l'axe de la rue et quand le trait s'arrête c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la vision toutefois même des plans un peu compliqués là il s'agit d'une étude qu'il a faite sur le cluster de la création avec l'AUC et en partant des cartes des plans des cadastres qui ont été faits sous Napoléon ou à l'initiative de Napoléon parfois un peu après il a été repéré tous les arbres qui existaient à l'époque et ce qu'il en est devenu aujourd'hui et s'il y avait un côté graphique qui lui plaisait il y avait aussi une source d'informations importante qui montrait la perte quand même de végétal qu'il y avait dans la ville après les études urbaines nous arrivons au F et le F c'est le fleuve ça le fleuve ça lui plaisait beaucoup il aimait le fleuve et je crois à y réfléchir ou sans y réfléchir qu'il aimait le fleuve parce que il avait bien avant Jonathan D qui aujourd'hui à l'audition des speakers de France Culture sur ceux qui sont du monde d'ici et ceux qui sont du monde d'ailleurs je crois que bien avant lui il avait compris cette dualité entre ceux qui passaient et ceux qui étaient ceux qui étaient sur place et ceux qui au contraire voyageaient le fait que les nomades d'une certaine façon rasiaient toujours les sédentaires le fleuve c'est l'endroit où les deux se mélangent il y a des gens sur le port des gens sur le quai mais il y a aussi des gens qui passent sur la rive et ça correspondait bien à son idéal de mélange des gens de mélange des groupes sociaux et je pense que c'est pour ça qu'il aimait particulièrement les fleuves les ports et que dans son esthétique personnelle comme par exemple sur cette pergola à Bordeaux il reprenait souvent des esthétiques portuaires une de ses disputes ou disons de ses claquements de portes qu'il a eu avec TGT pourtant une équipe très sympathique c'est sur les terrasses de Nanterre il proposait justement quelque chose de plus violent de plus brutal que ce que TGT imaginait je crois que ça aurait peut-être été trop violent mais pour lui c'était si important qu'il a préféré arrêter le projet et ne le reprendre que plus tard F F comme forme formelle ce qu'il y a de formidable je trouve chez Pascal c'est qu'il n'est pas tributaire d'une géométrie permanente comme on le voit souvent on trace des traits droits dans tous les sens et puis ensuite certains traits correspondent à une allée d'autres correspondent à un alignement d'arbres il réfléchissait l'espace à travers ce qu'il en sentait et là vous avez le plan des jardins des halls qui se trouvent être enfin les jardins se trouvent mais son projet était le long des voies de la gare de l'Est et il a réfléchi là sans tracer régulateur sans avoir quelque chose qui le guide mais il a réfléchi au contraire sur l'espace chaque espace comment les espaces se resserrent comment ils ont des dimensions différentes comment d'un espace à l'autre on peut aller et c'est certainement beaucoup plus riche si l'auteur du jardin actuel n'est pas dans la salle c'est probablement beaucoup plus riche que ce qui a été réalisé il était quand même capable de faire des choses géométriques comme à Bonnel en collaboration avec Lionel Guibert et là c'est très joli ça correspond bien c'est un parking mais c'est pas simplement des lignes qui vont d'un point à un autre c'est une inscription dans un paysage vous êtes à la sortie du village ça s'ouvre ça donne sur la campagne et la forme accompagne votre regard et votre ouverture sur la campagne G G comme le geste et la procédure c'est probablement l'ouvrage qu'il s'apprêtait à écrire dans les années 90-2000 car ça correspond à une partie importante de sa pensée autant il aimait le geste bien fait et il l'appréciait même chez un charcutier quand il coupait une tranche de jambon avec adresse autant il détestait la procédure qu'il s'agissait de suivre bêtement pour arriver à un résultat et donc alors le geste et la procédure à l'époque c'était la paille et le grain c'était la paille et la poutre enfin je ne sais pas il y avait des tas de titres comme ça donc il avait repris un peu la même chose le geste et la procédure le temps lui a manqué pour qu'il l'écrive était très important pour lui et je me permets une petite remarque personnelle et je vous prie de m'en excuser j'ai pas beaucoup aidé Pascal j'en conviens sauf sur un point ça il faut le reconnaître et je le revendique c'est les faux papiers Pascal perdait systématiquement tous ses papiers ses papiers administratifs l'URSSAF les impôts et tout il les avait mais ils étaient avant en juile quand on devait les donner à Paris ou le contraire et j'ai acquis une certaine compétence et j'ai passé beaucoup de nuit à reconstituer des faux documents d'URSSAF des faux documents des impôts alors maintenant je peux vous expliquer très bien comment on décolle les textes on reconstitue la trame on remet les textes par dessus on va piquer une signature dans un sens et tout et surtout on relit très attentivement parce qu'en général on laisse une erreur énorme une fois qu'on a sué sang et eau à l'image d'un ami qui s'était fait une fausse carte pour entrer au cinéma et le jour il a mis tellement de temps pour la faire que le jour où il l'a enfin utilisé elle était périmée nous passons encore à un G qui reprend le geste et la procédure je pense qu'on vous a déjà raconté cette histoire à Lyon l'urbanisation d'un coteau avec de nombreuses sources avait entraîné la disparition pratiquement de la rivière qui coulait au fond du vallon parce que chaque fois que quelqu'un trouvait une source il la branchait sur les égouts et donc peu à peu la rivière qui s'appelle la mouche la mouche dit-on parce que c'est là qu'on aurait fabriqué les premiers bateaux mouches je ne sais pas si c'est vrai la mouche n'avait plus d'eau et les égouts en avaient trop l'administration l'administration a aussitôt envisagé une procédure consistant à envoyer des questionnaires à l'ensemble des gens pour leur demander s'ils avaient branché une source afin d'assurer le débranchement très peu de réponses on n'a eu aucun succès donc on est passé au geste et le geste il vous l'a certainement raconté consistait pendant les mois d'été à aller écouter les tampons des égouts considérant qu'en été il n'y avait plus personne dans les maisons si l'eau coulait dans ces tampons c'est qu'il y avait une source qui était branchée dessus et donc en remontant les tampons progressivement on disait entre celui-là et celui-là il y a une source et ensuite on essayait d'identifier progressivement l'eau est revenue un petit peu dans la mouche mais elle était busée et le travail n'est pas tout à fait terminé à cette époque je conviens mais il était très content et très fier d'avoir réussi à faire débuser une partie de la mouche alors là nous sommes sur un I I comme inspiration non pas du tout c'est illusion illusion pas dans le sens négatif mais il aimait beaucoup trouver des procédés qui illusionnent qui trompent pas qui trompent qui surprennent qui déstabilisent à travers des grottes à travers des réservoirs souterrains mais aussi comme vous le voyez sur ce projet de Moissy Cramayel à travers une façon de traiter le coteau qui donne l'impression qu'on est en race campagne alors qu'on est vraiment dans la banlieue la plus dense pas la plus dense mais dans une banlieue particulièrement dense donc ces procédés d'illusion il les a beaucoup utilisés dans la perspective dans les cavernes dans les entrées dans les sorties et ça faisait partie d'un de ses arts favoris procédé aussi d'illusion qu'il a utilisé sur le jardin des tuileries alors là c'est plutôt une illusion historique puisqu'il a déplacé les broderies les broderies étaient à l'endroit où se trouvent les bassins actuels qui ont été reconstitués et lui il les a fait passer au niveau du jardin du Carousel et les broderies qu'il avait imaginées en collaboration avec un artiste graphiste âgé à l'époque mais particulièrement gentil et dont j'ai oublié le nom et je vous prie de m'en excuser étaient quand même plus riches intéressantes que celles qui ont été réalisées I on arrive à cette inspiration dont je vous parlais tout à l'heure la première inspiration qu'il avait c'est d'aller sur les lieux il était énormément sur les lieux et quand il voyait quelque chose qui lui plaisait et bien il disait il faut faire ça en mieux il faut essayer d'augmenter d'une certaine façon tout en étant je dirais assez prudent sur l'informatique il avait inventé la réalité augmentée simplement c'était une vraie réalité et il l'augmentait réellement c'est à dire qu'à Bordeaux quand il a vu cette vue il a dit mais c'est extraordinaire cette transparence à travers les arbres pour regarder l'église qui est juste sur la rive d'en face et toute la conception de son jardin s'est articulée autour de ça la disposition des bancs les trouées qu'il faisait pour magnifier cette ouverture sur la Garonne et la vue de Saint-Michel mais aussi son inspiration venait de nombreux je ne dirais pas lectures feuilletages feuilletés des livres et de ses voyages très nombreux alors on peut toujours dire tiens là il a un jaillipo il y a un truc qui ressemble ça me paraît stupide comme critique parce que ce qui est intéressant c'est de prendre la bonne idée pour le bon endroit et c'est ça que Pascal savait faire avoir 2150 idées dans la journée c'est toujours possible il y en a au moins 249 qui sont stupides en revanche savoir dire celle-là c'est la bonne à cet endroit-là c'est là qu'on a du talent là quand il a pris ce terrain il y avait cette espèce de bassin totalement ridicule avec de la terre autour ça n'avait aucun intérêt il a donc créé le grand bassin autour avec cette petite différence de niveau et il en a fait quelque chose d'excessivement poétique qui reprend sans aucun doute une image qu'il avait vue lors de ses voyages en Inde J J comme justification alors on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'artiste c'est-à-dire qu'il était artiste mais il avait quand même besoin de se rassurer il avait quand même besoin de temps en temps de trouver un argument et on avait envie de lui dire tu sais le dessin est suffisamment bien le projet est suffisamment intéressant l'argument il ne m'intéresse pas beaucoup là c'est à Lyon un square qu'il a fait avec un artiste et Lionel Guibert et il a dessiné l'ensemble des choses ou la plupart des choses en mettant des silhouettes de voitures puisqu'il y avait des voitures qui tournaient tout autour si on ne le sait pas ce n'est pas une catastrophe le projet est tout à fait intéressant mais pour lui c'était bien il était content il était important c'était un homme qui ne dormait pas très bien il était important et c'était son somnifère que le soir avant de se séparer quand on travaillait de trouver une idée ça le rassurait beaucoup et il allait dormir plus sereinement puis le lendemain il se réveillait en disant elle est complètement conne ton idée et on recommençait autre chose O je regarde mon papier parce que des fois j'oublie un peu l'opportunité alors il y a un O que j'ai oublié c'est l'oubli parce qu'effectivement il a oublié dans son livre alors qu'il est très exhaustif il a oublié 4 ou 5 projets ce qui m'a intrigué alors qu'il aimait pourtant mettre tous ses projets y compris des petits il avait raison il n'y a pas de petits et de grands projets et il a oublié 4 projets de zones industrielles à Lyon alors je n'allais pas vous présenter des projets qu'il a lui-même oubliés je ne sais pas pourquoi parce que certains sont intéressants en particulier des plantations sur voirie c'est à dire qu'il y avait des voiries très larges et il a planté une bande entière de circulation en laissant des espaces pour le stationnement des camions et ça a poussé avec une violence et une force extraordinaire ce qui fait qu'on a l'impression maintenant que toute la voie est plantée alors revenons au haut de opportunité qui est un terme au début pas totalement valorisant qui a été un peu imaginé à travers une réflexion sur la vallée de la chimie que la communauté urbaine de Lyon lui avait demandé opportunité c'était un peu dans le texte c'était de dire dans la vallée de la chimie entre les pipelines entre les oléodiques les cheminées les sphères qui contiennent des gaz nocifs les autoroutes enfin il n'y a pas beaucoup de place en revanche votre travail ça va être de se balader dans les lieux et d'essayer d'identifier des endroits où il serait possible de planter un peu à la fois pour agrémenter et en même temps pour augmenter la masse végétale alors en se baladant comme ça il identifiait des lieux ensuite on allait vérifier s'il n'y avait pas une canalisation souterraine ou quelque chose et puis on plantait et on plantait ils plantaient souvent des arbres fastigiers parce que ce n'est pas tout à fait le cas ici mais dans d'autres cas dans d'autres circonstances c'est vraiment le cas l'arbre fastigier ne prend pas trop de place quand il y a des passages de camions quand il y a des tas de contraintes P P comme photographe alors là aussi c'est un des grands paradoxes je crois vraiment que Pascal était un excellent photographe d'ailleurs toutes ses photos ont été faites par lui mais c'était un photographe qui n'arrêtait pas de pester en disant qu'il n'aimait pas faire des photos que c'était épouvantable qu'il allait arrêter mais je crois que c'était un bon pas un bon un excellent photographe pour une première raison c'est qu'il était sur les lieux parce que la première chose pour faire une photo c'est d'au moins d'être là sauf avec Google Street maintenant mais enfin les photos sont pas extraordinaires et là il était là le jour où les vaches repeintes en blanche se baladaient par un temps de petite neige deux heures plus tard ça n'avait aucun intérêt la veille ça n'avait aucun intérêt donc la première qualité c'est qu'il n'hésitait pas à se déplacer il regardait la météo il vérifiait les conditions et il allait sur place pour faire des photos alors le statut de la photo c'est toujours facile de faire une dichotomie parce que c'est évidemment débile on pourrait dire qu'il y a des photos qui sont dans la catégorie qu'elles veulent représenter quelque chose il s'agit d'un témoignage et il y a d'autres photos qui se veulent manifestation artistique qui se veulent par elles-mêmes avoir une qualité sans que ce soit forcément la représentation d'un état réel qui soit l'important je crois qu'il avait un peu les deux parce qu'il aimait bien rendre compte de la réalité mais quand il concevait un jardin ou un espace il aimait bien aussi imaginer l'endroit d'où il prendrait une photo et d'où son projet serait le plus valorisé c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est pas orgueilleux de dire ça il voyait que le jardin l'espace organisé comme œuvre d'art devait être regardé de cet endroit P aussi comme prolongement prolongement ça m'a surpris en relisant les textes de son livre c'est un mot qui revient souvent et qui revient dans deux acceptations la première c'est plus long ne pas faire des formes pataudes ne pas recourir à des carrés ou alors on l'assume comme carré comme ce qu'il a fait à Limésie mais un rectangle avec un nombre d'or mettons c'est vu comme un carré lui quand il dessinait quelque chose il l'allongeait profondément il lui donnait une vraie dimension en longueur donc ce prolongement il utilise ce mot pour justement montrer l'élangement l'allongement d'un espace et puis P comme prolongement et là c'est un concours avec Lionel Guibert sur Potsdam et nous avons eu la chance d'être classés dernier non c'est une chance parce que d'une certaine façon ça veut dire qu'on est ailleurs on a fait quelque chose on n'a pas répondu exactement à ce qui était attendu il a fait un autre concours sur c'était Turin il a été classé dernier aussi et quatre ou cinq ans plus tard la mairie de Turin a repris le problème et donc elle a invité le premier et le dernier parce qu'elle s'est aperçue que finalement ça représentait deux pôles très importants et elle n'a rien fait donc finalement ce n'était pas si mal puisque ça correspondait relativement à ce que proposait le projet donc là vous voyez à Potsdam un projet sur l'emplacement du château qui a été détruit après la guerre comme marque de la bourgeoisie ou de l'aristocratie et des interrogations que la ville se posait pour savoir s'il fallait le reconstruire ce qu'il fallait faire de l'espace les traits rouges correspondent à la situation actuelle et puis vous avez le projet dessous comme vous le voyez les différences ne sont pas énormes il y a simplement un travail en finesse pour voir à quels endroits avoir un peu plus d'eau avoir une autre perspective est intéressant et il se voulait à ce moment là dans le prolongement de ce qui existait il voulait prolonger et non pas complètement bouleverser R R comme religion alors j'aurais pu le mettre à église plutôt qu'à religion R il se présentait religion pardon il se présentait comme agnostique et je crois qu'on peut respecter il avait je dirais une sainte horreur des églises il était excessivement difficile tout au moins quand il était avec moi peut-être avec d'autres c'était différent il était excessivement difficile de le faire entrer dans une église et la seule fois où je l'ai vu et encore je ne l'ai pas vu entrer dans une église c'était à Saint-Sulpice donc là l'église l'effrayait et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que c'était les colonnes les colonnes qui pouvaient s'assimiler à une forêt et il manifestait clairement que la forêt en tant qu'espace naturel c'était pas son truc lui il aimait les jardins il aimait pas la nature il aimait pas la nature je veux dire sauvage il aimait la nature domestiquée dans ses jardins donc voilà un rapport peut-être avec la forêt entre l'église et la forêt j'ai toujours regretté parce que je pense qu'il y a quand même architecturalement des choses tellement magnifiques à voir air air comme route Pascal avait commencé sa carrière de paysagiste avant qu'il ne la connaisse ou qu'il ne sache qu'il allait devenir paysagiste en étant champion de carte et il s'en est fallu de très peu je crois un virage ou une dernière ligne droite avec un bris mécanique pour qu'il ne devienne champion de France de l'année où il concourait et il avait gardé avec l'enrobé un rapport très proche comme vous le voyez quand on est en carte on est très proche de l'enrobé je crois qu'on ne peut pas comprendre vraiment la pensée de Pascal si on n'a pas fait du carte et je proposerai pour les statuts de l'association des amis de Pascal Cribier et je vous conseille d'y adhérer au plus vite qu'il y ait une épreuve de carte pour voir ceux qui sont capables de comprendre la pensée de Pascal et ceux qui au contraire la réfutent sur le carte ce n'est pas simplement un rapport à l'enrobé qu'il aimait mettre dans beaucoup d'endroits c'est aussi un rapport à la courbe le carte n'est pas un engin de grande courbe c'est un engin excessivement leste agile habile c'est un peu comme ceux qui font du patin à roulettes qui arrivent à tourner et il dessinait souvent et vous le voyez en bas des allées alors il y a un effet de zoom qui augmente un petit peu mais qui faisait comme ça des choses très sinueuses et très cassées pour ceux qui voudraient donc adhérer à l'association il faut commencer à apprendre un certain nombre de choses alors cette forme là sur les circuits ça s'appelle un pif-paf on peut se moquer surtout de la part des paysagistes qui ont inventé le AA S je regarde mon papier parce que je ne sais plus très bien où j'en suis c'est le signe oui le signe c'est à dire qu'à un moment un signe lui disait tu es dans la bonne voie ça il aimait bien on a l'exemple alors là j'ai eu du mal à l'illustrer on a cet exemple donc dans un jardin lyonnais où on nous avait beaucoup conseillé de travailler la biodiversité animale on a eu du mal on était content on a trouvé quelques hérissons mais là comme il y a une certaine biodiversité animale j'ai choisi cette photo pour illustrer les signes alors pour prendre ce jardin c'était quand même assez drôle parce qu'à un moment il avait eu l'idée de mettre des moutons pour tendre la pelouse finalement la communauté urbaine de Lyon qui avait pas été contre l'idée a priori craignait qu'un jour des gens viennent faire un méchoui et que le mouton c'est pas la perte du mouton qui les affolait c'était le fait que le mouton pouvait rester pendant un long week-end à moitié découpé sur la pelouse et que ça faisait un peu désordre et il a eu cette idée là et puis on est sorti de ce lieu et le premier arrêt de bus qu'il y a là il s'appelait mouton il y a vu un signe et il a été très fortement influencé et il a argumenté sur ces moutons pendant longtemps un autre thème qu'il utilise souvent c'est le tas la butte il y a beaucoup de photos beaucoup de projets où on a des tas et des buttes alors là aussi j'ai pas vraiment d'explication de fait sur un chantier de jardin on fait tout le temps des tas de terres qu'on pousse à gauche qu'on pousse à droite on sait pas trop pourquoi ça doit être certainement très réfléchi mais lui l'utilisait à Saint-Ouen par exemple il a fait un très joli projet où d'un inconvénient il a fait un atout en paysageant des buttes avec de la terre qui devait rester sur place et on arrive à la dernière diapositive c'est logique c'est le vide le vide le vide qu'il a su défendre comme dans ce projet les tuileries donc où à l'origine il devait y avoir une succession de jardins une multitude d'agréments et en été il a défendu le vide et je crois qu'on peut le remercier il a parlé de vide aussi à Oradour je ne connais pas le projet je crois qu'il n'a pas été réalisé mais qu'il avait lui aussi réfléchi sur le vide et sur l'importance du vide entre les choses ça s'arrête là je voudrais juste rajouter un dernier point c'est de m'excuser de mon retard et de dire que par un paradoxe bizarre cette présentation a été faite vraiment dans l'esprit de Pascal Cribier c'est à dire que l'ordinateur a bugué j'ai perdu des documents je suis allé les chercher à pied chez Michel Bavray ensuite internet s'est coupé ensuite j'ai oublié le câble pour retranscrire les choses c'est à dire que jusqu'à la fin ce travail de mémoire était vraiment animé par Pascal Cribier jusqu'à ce que même dimanche dernier je me balade en forêt et j'ai des tics évidemment comme Pascal Cribier c'est pour ça que je vous conseille surtout de ne pas aller à la campagne et de regarder la campagne de la fenêtre de votre TGV quand elle est propre et quand il roule je vous remercie je vous remercie de la campagne je vous remercie de la campagne